Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos petits carnivores, les chats. Dans la dernière vidéo sur les produits VIRBAC, je vous ai promis de vous faire une vidéo sur les aliments dits médicalisés, thérapeutiques, etc. On va voir plus en détail qu'est-ce que c'est, si c'est vraiment mieux que des aliments normal, s'il y a de la science derrière, s'il y a des réglementations derrière. Bref, on va vraiment explorer ce sujet pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi les vétérinaires recommandent ces types de croquettes lorsque vos chats sont malades. Alors le vrai nom de ces aliments dits vétérinaires, etc., c'est des aliments diététiques ou aussi appelés des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. On va aussi parfois entendre parler d'aliments à viser thérapeutique ou d'aliments thérapeutiques. On va commencer tout de suite avec la législation parce que tout ça, c'est encadré, c'est pas sorti de nulle part et c'est pas sorti du marketing, pour une fois. Ça vient vraiment des réglementations européennes. On va commencer en regardant ce que c'est un objectif nutritionnel particulier, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, vraiment, je suis en train de vous lire la réglementation européenne. Ça a l'air un peu compliqué, mais ce que ça nous dit, c'est que c'est des objectifs nutritionnels, donc des changements dans les besoins nutritionnels de l'animal, pour des animaux qui, en gros, ont des maladies qui vont modifier le processus d'assimilation, d'absorption des nutriments, etc., et qui donc peuvent avoir besoin, pour une durée temporaire ou indéfiniment, puisqu'on a parlé d'irréversible, d'aliments avec des teneurs en nutriments, minéraux, vitamines, qui sont modifiés par rapport à des chats en bonne santé. Et dans cette définition, il y a un mot très important, c'est le bénéfice. Donc ces modifications de nutriments doivent être bénéfiques pour l'animal qui a une maladie. Ensuite, on va voir la définition d'aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. Un aliment pour animaux capable de répondre à un objectif nutritionnel particulier du fait de sa composition particulière, ou de son procédé de fabrication particulier. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne comprennent pas les aliments médicamenteux pour animaux au sens de la directive, blablabla. Tout simplement, ça veut dire qu'il a des teneurs en nutriments particulières par rapport à des aliments, disons, normaux, ou qu'il a un procédé de fabrication particulier. La dernière phrase est vraiment très importante, où ils nous disent que ce ne sont pas des aliments médicaments. Les aliments médicamenteux, ils ont à l'intérieur des molécules, des actifs spécifiques qui sont des médicaments, et donc ces aliments médicamenteux sont considérés dans la gestation comme des médicaments. Il faut une prescription de votre vétérinaire pour les avoir, etc. Quels aliments peuvent se dire diététiques ? Il y a une liste de maladies et de critères qu'un aliment doit respecter pour pouvoir s'appeler diététique. Il faut aussi une mention indiquant qu'il convient de demander l'avis d'un expert en alimentation ou d'un vétérinaire avant d'utiliser les aliments pour animaux. Même si à certaines marques, comme Heels, ils ont des prescription diet, ce ne sont pas des aliments qui sont disponibles sur prescription comme des médicaments, mais il faut tout de même demander la recommandation d'un vétérinaire ou d'un expert en nutrition avant d'utiliser ces aliments diététiques. Voilà la liste. Alors ça ressemble à ça. On va avoir l'objectif nutritionnel particulier, comme par exemple le premier qui est le soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale chronique, avec différentes caractéristiques nutritionnelles essentielles, donc ce que l'aliment doit respecter, pour quels animaux, quelles déclarations des dictages, pendant quelle durée l'aliment doit être utilisé, et d'autres critères. Donc on va regarder par exemple pour la fonction rénale. Pour le chat, on va avoir des protéines de qualité élevée et un phosphore inférieur à 6,5 g par kg d'aliment complet, un taux de protéines brut réduit. Dans les déclarations obligatoires, on va avoir la source de protéines, le calcium, le phosphore, le potassium, le sodium, et s'il y a des acides gras essentiels ajoutés. Donc ça, c'est des critères qui sont donc plus stricts que pour des aliments lambda, puisque la déclaration du calcium, phosphore, potassium, sodium, et de la source de protéines, tout ça, ce n'est pas obligatoire. La durée de utilisation recommandée, ça va être au départ jusqu'à 6 mois. L'aliment doit être mis sur le marché en tant qu'aliment complet, ça, on vous a parlé des aliments complets versus complémentaires dans la dernière vidéo. Et donc on a toute cette liste, à chaque fois avec des critères, on a la réduction de la formation de calculs d'oxalate, régulation de l'apport en glucose dans le cas du diabète, où là, par exemple, il va falloir mentionner les sources de glucides, les sucres totaux, l'amidon. On peut en regarder d'autres. On a la réduction des intolérances à certains ingrédients et nutriments. Donc là, il faudra bien mentionner les sources de protéines, sources de glucides, réduction de la formation de calculs durates, dissolution des calculs de struvites, réduction de la formation récidivante de calculs de struvites. D'ailleurs, on a aussi la réduction d'un excès pondéral. Bref, on a toute une liste assez longue de critères à respecter. Ce qui fait que vous voyez, c'est déjà beaucoup plus strict que pour des aliments lambda. Et il y a bien des critères derrière. Donc ce n'est pas une invention marketing du pet food. C'est vraiment une législation européenne. Et cette liste, elle est régulièrement mise à jour. Donc pour être recevable, la demande doit comporter un dossier démontrant que la composition spécifique de l'aliment pour animaux répond à l'objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné. et qu'il n'a pas d'effet négatif sur la santé animale, la santé humaine, l'environnement ou le bien-être des animaux. Donc il faut vraiment qu'il y ait une preuve, un document scientifique pour qu'un nouvel objectif nutritionnel particulier soit ajouté à la liste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas d'objectif nutritionnel particulier pour toutes les maladies. Par exemple, il n'y a rien sur le cancer. Je vais vous mettre la liste à l'écran, mais vous voyez que c'est toujours des réductions soutien. On ne parle jamais vraiment de guérison, etc. parce que ce ne sont pas des médicaments. Ces aliments, on doit obligatoirement mentionner que c'est des aliments diététiques. et pour quelles maladies. Donc par exemple, ça va être obligatoire d'écrire pour un aliment rénaux soutien de la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale. Et là où il faut faire attention, comme d'habitude, ça va être avec le marketing. Parce qu'il y a des choses que les pet fooders ont le droit de mettre sur leur packaging et n'ont pas le droit de mettre. Et là où ça se complète, c'est que souvent on va avoir des aliments qui ne sont pas diététiques, mais qui vont quand même essayer de faire croire que ce sont des aliments avec objectif nutritionnel particulier en mettant des allégations qui n'ont pas le droit. Donc on va aller faire un petit tour du côté de la FEDIAF, qui est la Fédération Européenne des Industriels du Pet Food, qui a des recommandations qui sont d'ailleurs reprises dans la réglementation européenne. Dans les choses qu'on n'a pas le droit de dire, par exemple, ça va être que les allégations faisant référence au traitement, à la guérison ou à la prévention de maladies sont considérées comme des allégations médicales et placerait le produit dans la catégorie médicale. Les aliments ne peuvent pas être des médicaments. Donc il y a toute une liste de mots qu'ils n'ont pas le droit de dire, comme dose, dosage, soigne, traitement, remède, prévient, protège avec une maladie. Donc on ne peut pas dire protège des calculs urinaires, on ne peut pas dire protège de l'insuffisance chronique rénale. Ça c'est interdit parce que c'est des allégations qui sont médicales. Par contre, ce qui peut être autorisé, ça va être emploi, administration, application, calme, santé, sain, prévient, protège, si ce n'est pas lié à une maladie. En gros, ça va être souvent des allégations par rapport à la bonne santé. Ils préservent la fonction normale du système immunitaire parce que tous les aliments complets vont faire ça. Après, c'est assez normal parce qu'on ne peut pas vous promettre des choses extraordinaires. Ça reste un aliment et non pas un médicament. Donc souvent, c'est pour ça que vous allez retrouver des allégations, par exemple, relatives en fonction des nutriments. Il contient des acides gras oméga pour le maintien d'une peau saine puisque c'est le rôle des acides gras oméga. Donc on a le droit de le dire. Si bien sûr, il mentionne aussi la quantité d'acides gras oméga pour bien prouver qu'il y en a dans l'aliment. Donc pour résumer toute cette législation et ses explications, c'est qu'on a des aliments diététiques qui ont des critères spécifiques et qui ont le droit de dire qu'ils soutiennent certaines maladies. Tous les autres aliments qui ne suivent pas ces critères spécifiques n'ont pas le droit de mentionner qu'ils préviennent des maladies. Donc faites bien attention au marketing à ce niveau. Pour vous donner un peu un exemple, sur Ziggy, vous avez déjà fait aussi une vidéo sur Ziggy. Donc c'est tout de suite dit très clairement que c'est un aliment diététique complet. Dans les indications, ils vont nous le dire. Soutien d'un fonction rénal en cas d'insuffisance rénale chronique. Donc c'est vraiment exactement l'appellation de l'objectif nutritionnel particulier. Ils vont bien nous dire qu'il faut de l'eau, que ça doit faire sur recommandation vétérinaire. Là, on suit bien les recommandations de la législation. Je vais vous donner un autre exemple d'aliment qui va plus ou moins se faire passer pour un aliment diététique, mais qui pour autant ne l'est pas. Donc là, on est sur les croquettes pour chat et chaton de Croque la Vie. Et sur leur page produit, ils nous disent « Les études ont démontré les bienfaits de ces ingrédients. Ils participent à la baisse des risques de formation de calcul urinaire et à la protection du système urinaire du chat. » C'est déjà assez limite. Un peu plus bas, ils nous disent « Participe à la prévention de l'obésité et des infections urinaires. » Les infections urinaires, c'est une maladie. Donc là, on a bien vu juste avant avec la FEDIAF que la prévention de maladies, ça, ce n'était pas autorisé. « Aide à maintenir une peau saine. » Ça, on l'a vu, c'est une fonction normale. Mais « Participe à la prévention des infections urinaires et formation des calculs urinaires. » Là, ça devrait être un objectif nutritionnel particulier. Si on regarde les compositions analytiques, par exemple, pour tout ce qui est calcul urinaire, souvent, il va falloir le magnésium, le sodium et le potassium, qui là, ne sont pas indiqués. On n'est clairement pas sur un aliment qui est diététique. Et pour autant, ils font des allégations de la santé qui ne sont pas autorisées. C'est à ça que vous devez faire attention. Pour finir, ces objectifs nutritionnels particuliers peuvent aussi tout à fait être appliqués à une alimentation maison, qui peut être formulée, pour respecter ces critères nutritionnels. Il ne faut pas forcément que vous utilisiez des aliments industriels. et des nutritionnistes peuvent faire des formulations pour des objectifs nutritionnels particuliers avec ces critères. Après, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ces aliments sont forcément parfaits et que toutes les recommandations sont parfaites. Il y a bien sûr, il va y avoir toujours les questions de qualité des ingrédients, etc., qui est un problème assez récurrent dans le pet food. Mais si votre animal est malade et que votre vétérinaire vous recommande une alimentation diététique, il y a quand même une raison derrière et ce n'est pas que du marketing. J'espère que cette vidéo sera utile et vous aidera à mieux comprendre l'alimentation de vos animaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. A bientôt !